Alors bonjour amis DJ et amis animateurs, je voulais répondre à une question qu'on a posée sur le Facebook de l'Académie où on disait qu'on avait des fois de la difficulté lors de la présentation du cortège, lors du début d'un souper. Alors moi je voulais faire ma proposition personnelle depuis que je fais de l'animation, ça a toujours très bien réussi, c'est sûr que j'ai fignolé un petit peu ma présentation, mais au niveau de la préparation, c'est là que j'ai compris que c'est important de naturellement préparer cette entrée-là pour s'assurer d'une très bonne ambiance. Et souvent la réussite de cette présentation-là va faire la différence au niveau de la perception des invités sur l'animateur, qu'elle soit positive ou négative, mais si c'est bien réussi, habituellement les invités ont une bonne impression de l'animateur. Alors, trois niveaux de préparation, trois niveaux de vérification pour s'assurer de la réussite de cette présentation-là. La première, lors de la rencontre avec les mariés, on leur parle naturellement de cette présentation-là, ils doivent donner le nom des personnes qui seront à l'intérieur du cortège, le lien des personnes entre eux autres, naturellement, mais surtout avec les mariés, et l'ordre des personnes qui vont être présentées, des couples qui vont être présentés. Deuxième point de vérification, lors de cette rencontre-là, on mentionne aux couples qu'on devrait avoir une personne ressource, une personne qui sera fait partie à l'intérieur du cortège, une personne ressource qui pourra réunir les personnes avant le début du souper pour permettre naturellement de réunir ces personnes-là au même endroit et s'assurer que les personnes sont au même endroit avant le début du souper. Troisième chose, c'est lors de la réception, c'est bien important que je m'assure de rencontrer cette personne ressource. Je lui parle naturellement de la liste des gens qui ne seront pas là au cortège, et je leur répète naturellement qu'ils doivent être au même endroit, 15 minutes environ, avant le début du souper, pour s'assurer que tout le monde est prêt. Donc, vous voyez trois vérifications importantes, mais la dernière, qui est la plus importante, je dois me déplacer vers le cortège à l'intérieur d'un endroit qu'on avait précisé, pour revérifier ces choses-là. Donc, le nom des personnes, le lien et surtout l'ordre. Et naturellement, à la fin de cette rencontre-là, on leur demande d'être souriants et participatifs pour entrer à l'intérieur de la salle, pour s'assurer du succès de cette présentation.